... ... J'étais scénariste, grâce à toi. J'ai un problème social chez moi, c'est que personne ne comprend ce que je fais. Donc ce soir, je pourrais dire, mamie, je suis scénariste. En fait, elle pensera que je travaille dans l'industrie du cinéma. Et peut-être que, voilà, ça donnera lieu à un certain nombre de réflexions utiles. En réalité, je pense qu'on est assez loin d'être scénariste au sens classique du terme. On fait des scénarios, effectivement, on fait des analyses sur le système électrique. Voilà, comme ça, je pense que je ne tiens pas dans le bonheur. Et une de leurs caractéristiques, c'est que ce sont des analyses qui sont encadrées par un cadre juridique très particulier, donc des sortes d'analyses officielles. Qu'on est confronté en temps réel aux conséquences de nos analyses, puisqu'on exploite le système électrique qui en dépend. Et qu'un système électrique qui dysfonctionne, ça se voit beaucoup. Donc, il y a une boucle de rappel, voilà, qui est assez claire et qui concerne le type d'exercice que nous faisons. Depuis 2017, on a commencé à faire évoluer nos exercices sur le système électrique, en concertation. Et je pense que l'expérience qu'on a, elle est quand même assez proche de celle que vous avez. Elle conduit à peu près au même type de considération et de recommandation. C'est un exercice qu'on a commencé début 2017 et qui nous a emmené en réalité beaucoup plus loin que ce que l'on imaginait. Les analyses sur le système électrique, traditionnellement, c'est un tout petit monde de gens qui se connaissent très bien, qui partagent strictement la même formation, qui connaissent très bien les différents modèles. On avait ce type d'analyse, on a ouvert la concertation, on s'est mis à faire des scénarios qu'on n'aurait jamais imaginé faire. Des scénarios où on déclasse tous les réacteurs nucléaires, des scénarios où on fait du pilotage économique du nucléaire, on a fait pas mal de choses. On ne chiffrait pas les scénarios, on s'est mis à tout chiffrer. On ne faisait que des points d'arrivée, on s'est mis à faire des trajectoires. On avait des modèles vraiment boîte noire, tout est open source. C'est un gros travail. On avait des types de communication vraiment pour les experts et on s'est mis à se dire que sans prétendre viser le grand public, il fallait qu'on soit capable de parler de manière plus audible sur un certain nombre de sujets. Et donc en novembre 2017, on a présenté des scénarios d'évolution du mix électrique. Certains ont été sélectionnés par le gouvernement pour être versés au débat sur la PPE. Tous ces scénarios sont chiffrés. Et depuis, on n'a fait qu'à approfondir ces scénarios sur les imports-exports, sur la mobilité électrique, sur les besoins d'évolution du réseau. Sur l'hydrogène, c'est pour dans un mois. Et sur le chauffage et le bâtiment, c'est pour bientôt. Les conclusions que j'en ai, c'est que sur 2030-2035, sur ce type d'échéance, je pense qu'en fait, on connaît beaucoup de choses, en réalité, sur le système électrique. Ce qui est assez paradoxal, c'est que le système électrique, c'est 25% de l'électricité, de l'énergie qu'on consomme. C'est 95% du débat. Et c'est probablement pas normal. On a commencé ce travail avec des réflexions, parfois complètement hystériques, sur la part des différentes filières. Et nous, on avait la conviction profonde que le monde était beaucoup plus compliqué que ça, que visait 50% de nucléaire. Déjà, c'était 50% de quoi ? De consommation, de production. C'était pas pareil si on le faisait en 2025, en 2030 ou en 2035. Je pense qu'aujourd'hui, finalement, toutes ces questions-là, je pense qu'elles sont en partie derrière nous, d'un point de vue technique. En tout cas, on a des éléments technico-économiques qui me semblent assez robustes pour pouvoir les débattre. En revanche, sur 2050, sur ce qui se passe après, c'est là où vraiment on va être très intéressé par ce qu'a produit le Shift Project. Parce que c'est un débat qui est beaucoup plus compliqué. Et ce qu'on va réellement faire, c'est utiliser le retour d'expérience de notre précédent exercice et avoir une transparence et une concertation encore plus poussées. Donc aujourd'hui, on a déjà lancé 4 groupes de travail. L'expérience qu'on a, et notre point d'attention, c'est est-ce que notre écosystème, est-ce que les personnes qui participent à cette concertation vont être capables de suivre ces différents GT ? Ça, c'est un point dont tu n'as pas parlé, mais qui est important. Non, on peut dire qu'on va faire un énorme modèle qui va parler de tout, on va tout traiter. Mais la question, c'est concrètement, on a besoin de temps pour faire ça. Et un certain nombre de personnes qui participent à notre concertation viennent de grosses entreprises. Donc ils ont les ressources pour suivre ça. Il y en a d'autres qui viennent d'ONG, de petites associations, ils ont moins de ressources. Donc la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour avoir un dispositif qui est auditable, qui est suivable sur le temps long ? Ça, c'est un objet, je ne suis pas certain qu'on soit arrivé encore à trouver la bonne solution. Mais ce qu'on propose déjà, c'est que tous les documents de cadrage, toutes les présentations sont publiques. Le deuxième point, je pense, qui rejoint ce qui a été présenté par le Shift Project, c'est qu'on va faire différents scénarios et différentes variantes. Le travail de variantes, moi, me semble absolument essentiel pour vérifier que quand on fait une conclusion, ça ne provient pas d'un alignement un peu improbable de planètes. Et que c'est résilient à un certain nombre de changements. On va faire, et pour traiter correctement la question, le plus simple, c'est de faire une famille de scénarios avec nouveau nucléaire, une famille de scénarios sans nouveau nucléaire, de considérer que de toute façon, derrière, il y aura un choix public, et qu'il faut déjà explorer ces deux mondes, les explorer sur un plan technique, les explorer sur un plan économique et sociétal. On va bien évidemment faire une modélisation complète du système électrique. Et là, peut-être que tu en as un peu moins parlé, alors je vais être très technique, je suis désolé, les analyses en France isolée, sur un secteur électrique, ça, je vais être clair, ça ne vaut rien. C'est impossible de tirer des conclusions d'une analyse en France isolée. Le système électrique, c'est déjà une machine européenne. Donc quand on entend le Danemark, regardez, le Danemark, il a réussi à faire tant de pourcents d'ENR, ça nous émeut peu, c'est un peu comme si on nous disait, regardez, la Lauser, elle a réussi à faire tant de pourcents. C'est pas du tout les bons indicateurs. C'est de la même façon 50% de part du nucléaire ou 40% de part des énergies renouvelables. Ça ne veut pas dire grand-chose si on n'explique pas à quelle échéance, si on n'explique pas dans quelle mesure ça dépend de ce que font nos voisins. Et c'est tout ce travail qu'on va expliciter. Et enfin, effectivement, il y a une question de chiffrage. Moi, je suis frappé sur les chiffrages parce qu'on entend des millions, des milliards d'euros. C'est jamais précisé. Est-ce qu'on parle des investissements ? Est-ce qu'on parle des coûts complets ? Est-ce qu'on parle des coûts complets en intégrant le passé ? Ce qu'on propose, c'est d'utiliser une méthodologie qui est, en fait, à peu près la même que celle du chiffre project parce que vous l'avez un peu reprise de notre dernier exercice. Sur les coûts, en effet. Mais voilà, de faire un chiffrage des coûts complets du scénario sur la base d'un référentiel de coûts qui a fait l'objet d'une concertation publique, filière par filière, avec les taux, avec les WAC, etc. Je vais finir avec ce dernier slide pour dire que dans ce travail sur 2050, ce qui est vraiment les gros, les gros, les points importants pour nous sont ceux-là. Il n'y a quasiment pas d'études qui modélisent un système électrique en intégrant les conséquences du changement climatique. C'est-à-dire qu'on a des études qui disent voilà le système électrique qu'il faudrait pour avoir tant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais on n'intègre pas que de toute façon, les gaz à effet de serre dans l'atmosphère dépendent que marginalement de ce que fait la France. Et que donc, voilà, il y a différentes trajectoires possibles. Donc on va, et c'est le plus gros du travail qu'on est en train de faire, c'est d'avoir un référentiel climatique qui intègre différentes trajectoires possibles de réchauffement. Ça, c'est énorme et ça va nous conduire à des changements considérables sur le système électrique. Aujourd'hui, le système électrique français, c'est vraiment un système qui est sensible aux vagues de froid. Demain, il y a pas mal sa résilience à des tempêtes, à des sécheresses et une vraie question. Et donc pour ça, il faut des référentiels climatiques adaptés à ce système électrique, c'est-à-dire dans lequel il y a, avec une résolution géographique assez fine, la nébulosité, les cours d'eau, le vent, la pluviométrie, etc. Donc c'est un gros travail. Le deuxième point, c'est que sur le fonctionnement technique du système électrique, on va avoir besoin d'une analyse paradoxalement plus technique à horizon 2050 que celle qu'on a faite en 2030-2035. Parce que 2030-2035, c'est un monde qui ne change pas beaucoup par rapport à aujourd'hui sur le fonctionnement d'un système électrique en matière d'inertie, de stabilité et de réserve. 2050, c'est potentiellement très différent. Interface entre l'électricité et les autres vecteurs, bon ça je pense que tout le monde est convaincu, et interdépendance avec les stratégies énergétiques des autres pays européens. C'est vrai qu'en France, une partie du débat est masquée par le fait que la France exporte 4,15% du temps et 5% du temps importe lors des pointes de consommation. Pas forcément possible de faire la même chose en 2040 ou en 2050, lorsque nos voisins auront fait eux aussi une transition énergétique importante. Donc ces éléments sont en fait très proches de ce qui est proposé dans le cadre du rapport du SHIFT Project. C'est un gros boulot. On vise de faire ça pour fin 2020, début 2021. Tout le monde peut participer au groupe de travail, il suffit d'aller sur notre site sur la concertation et de s'inscrire. Les documents, pour les groupes de travail qui ont été lancés, les documents sont publics. On essaye de faire l'analyse des principaux scénarios qui sont produits par les grandes institutions ou par des acteurs, ou par certains acteurs. On essaye y compris de les reproduire dans nos exercices de modélisation. Donc je pense qu'on pourra partager avec vous ce boulot parce que ça peut contribuer à la volonté d'avoir une vision partagée de certains éléments. Et je souhaite et j'espère que ça puisse participer à avoir un débat parfois un petit peu moins hystérique sur le sujet du secteur électrique. J'ai rencontré beaucoup trop de personnes qui avaient un avis préconçu sur les 50%, mais sans préciser le dénominateur. Donc bon, peut-être que modestement, on arrivera à contribuer à parler mieux de ce sujet. Merci beaucoup. Merci. Ce que je propose de faire rapidement dans les trois quarts d'heure, avant que chacun rentre chez soi tranquillement, c'est de remonter un peu la chaîne de valeur de ce débat. Voilà. Finalement, avec Sylvestre Huet, qui est journaliste scientifique, j'ose le dire, l'un des plus solides représentants de sa spécialité en France et depuis longtemps, avec Jean-Charles Collarois, qui est député de la République en marche de l'Isère, ville de Grenoble, si je ne m'abuse, on a le bout de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on a les gens... Enfin, le bout, il est là, c'est la chaise vide, c'est le français moyen, on va dire. S'il existe, il n'existe pas, on l'a bien vu. Donc sa place est réservée, s'il veut nous joindre. Mais voilà. Je voudrais qu'on commence par vous, pour ouvrir ce débat, pour parler un peu de... Quand on est utilisateur de scénarios pour arbitrer un choix, pour être acteur d'un choix démocratique éclairé, de quoi on a besoin, en quelque sorte, et qu'est-ce qui manque aujourd'hui, rapidement ? Donc Dimitri Péchia et Anne Bringo, donc Dimitri qui représente Agora Energy 22, qui est membre d'Agora Energy 22, qui est à la fois un groupe de réflexion, et j'ose le dire, un lobby sur la transition énergétique en Allemagne, très important, et Anne, donc du réseau Action Climat, qui joue un rôle vers le bout de la chaîne de valeur. Tous les deux, à votre manière, vous tâchez d'utiliser les scénarios pour influencer le débat, de les interpréter et de les influencer. Et puis Valérie Quignoux de l'ADEME et Thomas Vérinque de RTE, vous avez ce rôle prescriptif, vous êtes en début de chaîne de valeur. Donc on a peu de temps, essayez d'être bref, on est entre nous, on est impatients de boire un verre et de discuter plus avant, mais est-ce que vous pouvez d'abord, peut-être Sylvestre, puis Jean-Charles, nous dire de quoi vous avez besoin pour donner les clés d'un débat éclairé, et quelque part, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans l'offre de scénarios de transition énergétique ? Sylvestre, tu veux bien commencer ? Alors, un peu cash, alors, pour que le débat public, qui est formateur de l'opinion citoyenne, et donc ensuite des choix politiques opérés par les citoyens lors des élections, soit de qualité, et il faut deux caractéristiques au moins, de la sincérité et de la pédagogie. Il faut de la pédagogie parce que la principale caractéristique du débat public sur les sujets techniques, l'énergie et l'électricité n'étant pas du tout spécifiques, c'est l'ignorance généralisée. Alors je n'insulte personne en disant ça, disons que les ingénieurs de RTE, Bac plus 5 minimum, sont en général extrêmement nuls en biologie moléculaire. Pas tous, pas tous. Pas tous, il doit y avoir des exceptions, mais en général, quoi. Donc l'ignorance dont je parle, elle est généralisée au sens où, en réalité, dès qu'un sujet est technique, seuls les professionnels le maîtrisent. Et ce, quel que soit le niveau de formation du reste. Ça peut être Bac plus 10, et on peut être très ignorant, et pas seulement en carburateur, si on est physicien des particules. Pour prendre deux, trois exemples anecdotiques, en apparence, mais en réalité très représentatifs, en 20 ans d'effort, je n'ai jamais réussi à stabiliser la différence entre un watt et un watt-heure chez les éditeurs de Libération, qui sont tous Bac plus 5, voire Sciences Po, etc. Mais Libération, c'est aussi un directeur de la rédaction, Laurent Geoffrin pour le nommer, donc ancien chef du service économie de Libération, directeur de la rédaction, qui, un jour où je lui fais remarquer que dans le supplément, c'est à sa date de 2008, un supplément sur l'énergie, avec une trentaine d'articles sur l'énergie dans le monde, etc. J'avais vu le sommaire, et je lui dis, c'est quand même embêtant, Laurent, il y a zéro papier sur le charbon. Et il me répond, ah bon, c'est important le charbon ? Bon, le gars, il est directeur d'un quotidien national. Je confirme qu'au monde, c'était pas forcément beaucoup mieux. Voilà, c'est pas forcément beaucoup mieux. Donc, c'est pas du tout pour faire des gorges chaudes, ni rien. C'est simplement pour dire que si on ne part pas, pour le débat public, d'une réalité, qui est cette ignorance généralisée sur tout sujet technique, eh bien, on ne peut pas espérer avoir une conversation citoyenne et un débat entre les citoyens et avec leurs élus ou ceux qui souhaiteraient l'être, permettant d'avoir un choix démocratique opéré en connaissance de cause. Et c'est vrai que notre corporation, enfin, je parle d'anciens journalistes, on est très littéraires. Tu parlais de transparence ? Non, de sincérité. De sincérité. Oui, parce que comme l'énergie, c'est complètement lié, d'une part, à des intérêts énormes, financiers, économiques, d'emplois, mais aussi à des idéologies très fortes. On le voit avec l'hystérie du débat sur le système électrique dont parlait la personne de RTE. Ce que ça signifie, c'est que la plupart des forces, des individus, qui vont émettre des messages dans l'espace public sur l'énergie, vont pas vraiment chercher la vérité. Ils vont juste chercher à emporter la conviction des citoyens vers ce qu'ils proposent de faire. Et pour ce faire, justement, parce qu'il y a une ignorance généralisée, il vaut mieux un bon gros mensonge bien convaincant qu'une vérité compliquée. c'est valable sur d'autres sujets. Mais ça, ce que ça veut dire, et vous l'observez, soyons francs, vous avez combien de responsables politiques qui tiennent des discours informés et clairs, pédagogiques, sincères, sur les questions énergétiques ? Tu en as peut-être probablement un à ta gauche. Je te prends le micro. Je te coupe la parole comme un bon présentateur. Et je passe la parole à... Parce qu'on va essayer de tenir le délai. Jean-Charles, un politique informé. Merci pour l'invitation. Vraiment saluer l'ensemble des intervenants. C'est très important pour des responsables politiques comme moi. Donc je suis député de l'ISER. Je suis de la circonscription de Pierre-Mindas France, le sud de l'agglomération grenobloise. Et Pierre-Mindas France, c'est très inspirant sur la vérité en politique. Je vois des grenoblois, là dans la salle, Michel Belakowski, vraiment à relire. Moi, j'en suis son successeur et j'essaye de m'en inspirer. Donc je suis à la commission développement durable et aménagement du territoire et je représente le Parlement à l'ADEME. Voilà, donc pour être totalement transparent. Moi, je voudrais vous donner quelques éléments que j'ai glanés. Déjà, vous dire qu'au Parlement, on est très mal outillé. Parce qu'on a un office qui s'appelle l'OPEXT, qui nous aide à faire un peu des études de temps en temps, mais qui est, finalement, on a peu de dotation en termes de moyens. Et sur toutes les lois, il y a des études d'impact, sauf qu'elles sont faites par l'exécutif. Et donc, quand le Parlement, la représentation nationale, veut faire son travail de contrepoids, quelque part, par rapport au gouvernement et à l'exécutif, eh bien, il lui manque un peu ces outils. Et c'est pour ça que dans la réforme constitutionnelle, eh bien, on n'arrive pas à la faire aboutir, parce qu'il y a d'autres oppositions liées entre sénateurs, réduction du nombre de parlementaires, découpage des circonscriptions, mais dans la réforme constitutionnelle, on voulait renforcer le rôle du Parlement en lui adjoignant des pouvoirs d'analyse, des études d'impact et en particulier en y mettant France Stratégie, qui lui aurait permis vraiment de gagner en compétence sur les lois. En post-gilet jaune, il y a eu quand même trois décisions importantes. Création du Haut Conseil pour le climat, Conseil de défense écologique et Convention citoyenne avec les 150 citoyens. Là, l'objectif, objectiver les faits, mettre du rationnel dans le politique. Conseil de défense écologique, sortir de la démarche en silo. Ça, c'est mortifère en France. Chaque ministère qui travaille dans son domaine et puis on réinvente l'eau chaude et voilà, le tiède. Et Convention citoyenne, donner de la légitimité aux décisions. Ça, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a ces trois conseils qui ont émergé et qui peuvent nous aider à avancer. Le problème du politique, moi, je trouve, c'est de trouver les leviers d'action pour faire bouger la population et pour faire bouger aussi son administration. Le truc, c'est qu'en France, il y a un levier d'action qui est très puissant. C'est le fiscal. C'est l'économique. On a beau tous se gargariser de dire « Ah, mais il faut de l'incitatif. » Les Français, ils ne veulent pas de contraignants, pas d'obligations, de l'incitatif, pas du punitif. Sauf que quand on veut faire bouger les comportements en un an, en deux ans, en trois ans, on met du fiscal et ça marche. Et c'est une drogue qui est très dure. Et c'est pour ça que c'est important pour le politique d'identifier... Mais il y a bien eu avec les gilets jaunes, un petit... C'était un peu infirmé. Ils identifiaient vraiment tous les autres leviers d'action. La santé environnementale, la justice sociale, la solidarité intergénérationnelle, la solidarité entre les pays. Et plus on identifie des leviers qui permettent de sortir du prisme purement économique et plus on est fort. Et c'est là que bien mixer les sciences dures et les sciences sociales, c'est vraiment primordial. Il y a des laboratoires à Grenoble, le laboratoire Pacte, par exemple. Il y a aussi ici, vous l'avez dit, et c'était très intéressant de voir les comptes rendus des scénaristes. Je veux vous dire aussi que la difficulté pour le politique, c'est lier le levier d'action et puis sortir de l'urgence du quotidien. Ça, c'est dramatique parce qu'on a vraiment la tête dans le guidon quand on est soit dans l'exécutif, au gouvernement ou soit au Parlement. Et c'est vraiment ces injonctions paradoxales des Français. Et c'est là qu'il faut avoir le courage d'essayer de gouverner pour les générations futures. Aussi, être capable de faire l'éloge du compromis. Voilà. Et ce qui nous est trop souvent reproché, c'est un peu le Yaka Faucon, il faut aller plus vite. Mais moi, je fais aussi l'éloge des transitions qui prennent du temps. Voilà. Et je vous donne l'exemple quand on ferme les centrales à charbon. Ben oui, ça prend du temps. Mais quand on va sur le terrain, il faut discuter avec les salariés, il faut les accompagner, il faut discuter avec les syndicats. Et ça prend du temps, une transition. Et on nous ramène toujours au fait d'aller plus vite. Mais moi, je fais aussi l'éloge du compromis qui prend du temps. Je veux vous dire aussi que pour moi, la transition écologique et sociale, c'est un sujet de quotidien, de lointain et de régalien. Le quotidien, c'est donner les moyens aux citoyens d'agir et d'être fiers d'agir aujourd'hui pour la transition. Le lointain, c'est les scénarios prospectifs 2050, c'est où on veut aller tous ensemble et c'est donner du sens à notre action. Et le régalien, c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, on a un problème de vivre ensemble. De plus en plus, et c'est les marches pour le climat, c'est les mobilisations pour la jeunesse, il y a un sujet de désobéissance sociale. Et ça, ça inquiète vraiment le politique que je suis. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y aura plus de planète dans 20 ans, c'est pas ce que je pense, mais où certains pensent de plus en plus qu'il n'y aura plus de planète dans 20 ans, eh bien, il n'y a plus besoin de payer ses impôts, de réfléchir à la retraite ou de réfléchir à d'autres sujets. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pour ça qu'il est très important pour les politiques de mettre de l'action au quotidien, de redonner du sens pour nos 20 ans et de redonner de la fierté d'être français et d'être acteur au quotidien. Je ne veux pas être plus long, je veux vous dire aussi que les clés d'entrée, c'est très important. C'est pour ça que dans les scénarios, harmoniser les clés d'entrée, remettre des hypothèses, c'est se concentrer sur le fond pour éviter les polémiques sur la forme. Vous arrivez à vous y retrouver aujourd'hui, quand vous essayez de vous y plonger, vous êtes parmi vos collègues un des meilleurs spécialistes de ces sujets-là. Quand vous essayez de comprendre ce qui différencie, par exemple, le travail d'RTE ou de Négawatt, jusqu'à quel point vous arrivez justement à séparer les Horace et les Curias ? C'est intéressant ce que vous dites parce que souvent, il y a un débat d'influence des lobbies sur les politiques. Et en fait, moi, ce qui fait que je ne me sens pas influencé par tel ou tel lobby, là, je ne parle pas des deux de l'influence, je parle de clé de compréhension. C'est la multiplication des lectures qu'on peut avoir avec des hypothèses d'entrée qui sont rationnelles. Mais c'est ce que je voulais rajouter finalement au qualificatif que vous avez dit, mais c'est aussi le débat contradictoire. Et ça, c'est très important en France, sur des bases de vérité, qu'on puisse avoir aussi des approches contradictoires. Et pour le politique, c'est fondamental. Et ensuite, il se forge une opinion. Ensuite, pour conclure vraiment, je voulais vous dire qu'on peut être fier des experts qu'on a en France. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, madame ou je ne sais plus qui, il faut aussi sortir du débat d'experts. On l'a vécu dans les débats sur la PPE qu'organisait la CNDP. C'est formidable de voir comment les débats sur l'énergie, les débats sur la politique énergétique, ça peut intéresser, ça peut les Français. Et plus on intéressera, plus on démocratisera, et plus on associera les Français. La Convention citoyenne, pour ça, moi, ça m'intéresse. Et dans les scénarios, remettre plus de politique, plus les changements politiques et l'alternance politique qui fait qu'on peut reculer parfois, Trump, une alternance politique qui fait qu'on revient sur des décisions. Vous avez aujourd'hui des approches cyniques, c'est-à-dire des acteurs qui disent, vous avez pris une loi, on attend 5 ans qu'il y ait une alternance et puis on reviendra sur cette loi. Et ça se produit. Donc, il faut intégrer ça dans les approches de scénario et puis l'approche culturelle. En France, on a un pays judéo-chrétien et c'est aussi différent d'un pays protestant dans la façon d'analyser les choses et d'analyser la prospective. Et j'ai bien aimé aussi, monsieur, ce que vous avez dit, remettre les hommes au cœur de nos analyses parce que c'est réconcilier les trois démocraties. Démocratie directe, les citoyens. Démocratie sociale, les corps intermédiaires. Et je prends ma part parce que nous-mêmes, en tant que majorité En Marche, on les a trop négligés jusqu'à présent. Et démocratie représentative parce que ça, moi, je suis très fier de l'incarner au Parlement. Jean-Charles, je vous pose une question courte, essayez d'y répondre brièvement. Justement, quand vous êtes confronté à la Vox Populi, puisque c'est vous qui êtes le plus directement confronté ici à ça, quand vous allez en circonscription et que vous parlez, par exemple, de zéro émission nette, je ne sais pas, ça doit vous arriver, ou des objectifs des engagements climatiques, est-ce que vous y arrivez à être compris ? Peut-être que vous avez des gens qui viennent dans vos réunions de circonscription qui sont particulièrement passionnés. Je sais qu'à Grenoble, en plus, on a une population qui est plutôt proactive. Mais vous qui êtes en prise directe avec ça, jusqu'à quel point vous y arrivez à faire ce job ? De dire, française, français, comme vous dites si bien, c'est par là. Moi, j'essaye de m'adapter aux différents interlocuteurs que j'ai, mais en même temps de ne pas abaisser le débat. C'est-à-dire que j'ai confiance aux personnes avec qui je discute et j'essaye plutôt de tirer le débat vers le haut plutôt que de le simplifier trop. Mais malgré tout, vulgariser, vulgariser ces thématiques, c'est important. Voilà. Donc j'essaye de trouver un entre-deux entre ne pas trop simplifier le débat et en même temps vulgariser et entraîner un maximum de personnes. Mais c'est pas simple sur des sujets complexes. C'est pas simple. C'est même pire que, si on boucle avec le constat que vient de faire Sylvestre, il y a même des incompréhensions qui sont massives dans l'état de l'opinion publique sur simplement le diagnostic et les enjeux. Oui. Après, il y a des incompréhensions où il y a des gens qui font semblant de ne pas comprendre ou ne comprendre qu'une partie du sujet. Et c'est là où les Français sont très paradoxaux dans leurs injonctions. C'est qu'à certains moments, ils vont réclamer quelque chose aux politiques et puis ne pas le soutenir à d'autres moments quand il est courageux. Et puis, le jeu politique est très pervers en France. Parce que moi, je ne critique pas les médias parce qu'en France, on critique énormément les médias. Mais le jeu politique lui-même fait que nos oppositions ne nous diront jamais merci. Je vous donne des exemples très rapide. Quand on termine, c'est nous qui mettons fin à Notre-Dame-des-Landes. C'est nous qui mettrons fin au projet Montagne-d'Or en Guyane. Eh bien, ça ne sera jamais mis au crédit du gouvernement Macron. Ça sera mis au crédit de la mobilisation des écologistes qui a payé. Vous voyez, si les écologistes... Je fais une petite critique en creux puis d'autres répondront. C'est un peu vrai aussi. Si tous les écologistes étaient capables d'avoir un regard juste sur la politique que nous menons, eh bien, leur critique serait plus audible. Je trouve. Merci, Jean-Charles. Alors, les Français sont paradoxaux, Dimitri. Est-ce que les Allemands sont paradoxaux ? Au-delà de la plaisanterie, comment est-ce que vous vous incarnez votre... Enfin, comment est-ce que vous vous situez dans cette chaîne de valeur d'un débat informé ? Qu'est-ce qui vous pose problème aujourd'hui, peut-être les pistes qui vous permettent d'avancer et en quoi le fait d'avoir un débat informé sur l'avenir aide à ça aujourd'hui dans votre boulot en Allemagne et puis dans la conversation européenne à laquelle vous participez aussi beaucoup ? Merci déjà pour cet effort extrêmement intéressant, instructif. Je trouve que le Shift propose ici un compas pour manœuvrer dans la jungle des scénarios énergétiques. Et en Allemagne, Dieu sait si c'est une jungle. Chaque année, il y a à peu près 40 ou 50 scénarios qui sont publiés de long terme en Allemagne à l'échelon national. 50 ? Voilà, 40 à 50 annuels sur à l'horizon 10, 15 ou même de plus long terme. Beaucoup plus que nous. Et voilà, donc il y a une richesse, je pense, du débat démocratique, du travail analytique, une prise de conscience très forte au sein de la population, des enjeux de transition énergétique depuis une vingtaine d'années. Et le scénario énergétique a été un instrument de décision politique essentielle sur les décisions de sortie du nucléaire en 2000, décision de sortie du nucléaire bis en 2010, décision de sortie du charbon en 2018. Et donc c'est parce qu'il y a ce travail, je pense, de fond qu'un débat informé a pu se constituer en Allemagne. Et alors, Agora est une institution qui a un rôle spécifique dans ce contexte puisque je ne pense pas qu'on ait un lobby, mais on ait un think tank qui est mission driven. D'accord ? Sur la base d'un consensus sociétal et politique en Allemagne de transition énergétique, on essaie d'éclairer le débat public sur la base typiquement de scénarios d'études de long terme, d'éléments prospectifs et de les mettre en dialogue. Et donc aussi de jouer la transparence qui nous paraît essentielle pour avoir une convergence. Et si vous pensez, par exemple, au plan de sortie du charbon qui a été adopté cette année, je pense que c'est un bon exemple de comment le travail scénaristique des analyses conjointes depuis une dizaine d'années ont permis à ce débat d'aboutir sur un consensus. Parce qu'en Allemagne, on a un rapport à la décision politique qui est basé sur le consensus. Sur la base d'analyse commune, l'ensemble des parties prenant de la transition énergétique se sont mis d'accord sur un scénario de sortie du charbon. Un scénario administré. À l'horizon 2038, au plus tard, l'Allemagne sort du charbon. Alors, il y a maintenant... Un consensus ou un accord final ? Un consensus qui a conduit à un accord. Et cet accord est rendu possible parce qu'il y a eu un travail technico-économique, un travail d'analyse sociétale, des enjeux sur la restructuration socio-économique dans les lenders miniers, sur des visions de scénarios assez fins, du développement des renouvelables, de leur impact sur la stabilité des systèmes électriques, des enjeux d'approvisionnement électrique qui sont nourris depuis une vingtaine d'années. Et je pense que c'est parce qu'il y a ce travail préliminaire, aussi parce que le processus de décision est très décentralisé, du coup, il y a une diversité qui conduit à une forte démulation. Il n'y a pas de grande entreprise publique, malheureusement, comme RT en Allemagne qui est capable de jouer ce rôle central. Mais avec de grands angles morts quand même, non ? Sur la mobilité, sur... Voilà, justement. Voilà. Thomas disait tout à l'heure le débat français mériterait peut-être d'être moins crispé sur cette question de l'électrique. Je pense qu'en Allemagne, le débat a été crispé depuis vingt ans sur la question électrique. On y a certainement passé encore plus que 90% du temps, certainement 99% du temps a été concentré sur l'électricité parce que le nucléaire et parce que le charbon. Aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que le débat politique sort de ce conflit. On a réglé la question du nucléaire. Dans deux ans, les centrales sont totalement hors réseau et celle du charbon, il y a une trajectoire qui est maintenant claire sur le long terme. Et donc, il nous reste maintenant enfin à se concentrer sur les vrais enjeux de décarbonation. Et c'est l'horizon 2050, neutralité carbone 2050, et c'est la question de l'hydrogène, c'est la question de la mobilité. Et enfin, alors c'est maintenant qu'il y a ce nouveau travail prospectique à être fait. Et j'espère que les 40-50 études qui vont venir chaque année en Allemagne à partir d'aujourd'hui et des années à venir, elles se concentreront essentiellement sur ces questions. Juste peut-être pour terminer sur un point et pour ne pas être trop long, je pense que les scénarios énergétiques, et là encore, je pense qu'ils sont essentiels, mais ce ne sont pas des projections énergétiques. Et en fait, il s'agit, le scénario joue un rôle, c'est un instrument politique à mon sens, et il est un instrument utilisé pour montrer un futur désirable. Et souvent, quand vous regardez les grands exercices prospectifs, et ça a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui par beaucoup d'intervenants, mais cette dimension de la désirabilité, du comportement est souvent sous-estimée, on se focalise sur ces enjeux technico-économiques. Mais prenez un exemple, l'AIE en 2010 faisait ses objectifs de long terme, les World Energy Outlook, ce sont des scénarios possibles. En 2020, l'AIE disait au niveau mondial, on aura 100 gigawatts de solaire. On en a 400. Et l'AIE en 2010 disait en 2020, on aura 500 gigawatts de nucléaire. On en aura 400. Et pourquoi ? Ce n'est pas parce que les modèles étaient mauvais, ce n'est pas parce qu'il y a un biais au sein des grands, enfin, il y en a peut-être aussi un biais au sein de certains gouvernements, mais c'est parce qu'il y a des disruptions technologiques, mais aussi simplement des désirs de sociétés qui ont conduit notamment l'Allemagne et d'autres pays pionniers à développer ces technologies qui maintenant, voilà, n'étaient pas prévues. Elles sont dominantes en Allemagne, elles seront la base de la transformation du système énergétique allemand dans le futur. Merci beaucoup Dimitri. Anne, comment est-ce que tu vois ton rôle de passeur et d'influenceuse ? Et quel rôle a le fait de pouvoir ou non s'appuyer sur une offre de prospective ? Alors, c'est essentiel. Oui, Anne Bringo, je suis responsable transition énergétique au réseau Action Climat qui rassemble 22 ONG nationales et qui est membre d'un réseau international de plus de 2000 ONG. Juste peut-être une toute petite parenthèse très rapide puisqu'on parlait d'évaluation des politiques publiques avec M. le député tout de suite. Juste rappeler qu'il y a un observatoire qui existe, l'Observatoire Climat Énergie, qui est accessible sur Internet et on voit de manière très simple l'écart entre les objectifs que la France a fixés en termes d'énergie et de climat et les résultats. Et c'est vrai que le suivi, l'évaluation des politiques publiques sur des bases chiffrées, ça paraît quand même extrêmement important pour effectivement ne pas être juste dans l'incantation ou autre chose, mais vraiment avoir un débat serein sur ces chiffres. Pourquoi les scénarios c'est important pour nous ? C'est vraiment parce que ce qui a changé c'est l'objectif de neutralité carbone en 2050. On n'en a pas parlé ou peu, mais les scénarios c'était déjà très intéressant avant. Moi j'aime beaucoup les scénarios, j'adore travailler avec les scénaristes, mais tant qu'on fait des scénarios sur un monde qui continue, qui évolue, parce qu'il évolue toujours, mais à un rythme qui est à peu près normal, tout va bien, là la difficulté qu'on a, c'est qu'on va avoir des transformations majeures à accomplir pour faire cette neutralité carbone. C'est ce qu'ont dit les citoyens aussi de l'étude ZEN 2050 de PE, c'est ce que disent les citoyens dans la Convention citoyenne. On a beau entendre parler partout de climat et en France les gens sont plutôt sensibilisés, ils n'ont pas complètement acquis les transformations que ça veut dire et la rapidité des transformations sur les déplacements, sur la manière de se chauffer, sur leur alimentation, sur tout leur mode de vie et les entreprises de la manière n'ont pas du tout compris à quel point ça veut dire une transformation complètement énorme et rapide. Et ces scénarios, du coup, ils doivent nous aider à essayer de mettre en mouvement ces transformations et de voir comment on y arrive, quelle est la voie pour y arriver. Et en France, à ma connaissance, il n'y a que trois scénarios qui sont compatibles avec cette neutralité carbone. le scénario de PE, le scénario de Négawatt et le scénario de l'État. Et puisqu'on parle de la difficulté à s'appréhender les scénarios, je vais faire un petit test. Qui parmi vous connaît le nom du scénario officiel de l'État, le scénario de la France pour arriver en neutralité carbone en 2050 ? Bon, la DG, c'est merci. Donc, pas beaucoup, vous voyez, c'est quand même ça. Pourtant, vous êtes ici des gens comme moi intéressés par le scénario. Il s'appelle AMS. AMS avec mesures supplémentaires, ce qui d'ailleurs laisse entendre qu'il faut bien des mesures supplémentaires pour atteindre la neutralité carbone et qu'on ne les a pas. Et ce scénario, si vous-même, vous ne le connaissez pas bien, comprenez que les politiques, actuellement, ils ont du mal à se plonger dans les hypothèses. Et si on n'a pas en tête les hypothèses en termes de transfert modèles, en termes de changement complètement de mobilité, en termes de rythme de rénovation, comment voulez-vous que les politiques, ensuite, mettent les mesures cohérentes avec ces hypothèses ? On a toujours, du coup, ce décalage complet entre ce qui est fait au niveau politique et ce qui est prévu dans le scénario. Donc, il y a vraiment une importance très, très forte à rendre visible ce que sont ces scénarios, qu'est-ce que ça veut dire ce mode de vie, comment je le visualise, mais vraiment en image pour les gens, comment je vais me déplacer lorsqu'il a été fait en partie par l'ADEME. Mais là, ce qu'il faut peut-être revoir dans ce contexte de neutralité carbone... Comment on va plus loin, justement ? Il change de tout ? Eh bien, je pense qu'il faut vraiment... Après, je me fais critiquer après sur les réseaux sociaux quand je parle des artistes aussi parce qu'on dit que ça y est, les ONG, ils ne s'intéressent pas à la science, ils s'intéressent aux artistes. Évidemment que les scénarios doivent s'appuyer sur la science, mais on va devoir faire appel aussi à d'autres formes qui vont nous aider à visualiser ce que veut dire ce changement de mode de vie et notamment des artistes, je pense. Pour les politiques, il y a deux problèmes. Ils pensent que le scénario, c'est technique. Le scénario, ce n'est pas technique, c'est combien de personnes vont prendre leur vélo pour aller travailler dans 10 ans, c'est combien de personnes vont être en télétravail, combien de gens par semaine. Donc c'est des choses de la vie quotidienne. Et puis les scénarios, ils pensent, c'est très long, alors que le temps politique, il est court. Dans les scénarios, faisons des points d'étape, disons aux politiques, voilà, concrètement, dans 5 ans, ça veut dire ça. Parce que quand on dit qu'il faut rénover 100% des logements en 2050, le rythme veut dire qu'il faut qu'on commence tout de suite et assez rapidement. Sur l'industrie automobile, c'est pareil, il y a des transformations très fortes à apporter. Donc je pense qu'il y a des choses de ce point de vue-là qui pourraient apporter des choses. Alors on ne l'a pas dit, enfin ça a été dit, mais je le redis aussi, pour les politiques, c'est compliqué parce qu'il y a plein de scénarios, même si on est moins prolifique qu'en Allemagne. Et c'est difficile de s'y retrouver parce qu'on n'est pas tous sur les mêmes champs. Et c'est vrai que moi, avec ma casquette climat, je vais effectivement rappeler qu'ici, on a bien montré les différents champs électricité et énergie. Mais n'oublions pas, si on parle climat, c'est tout secteur tout gaz et effet de serre, donc l'agriculture. Et c'est important du coup de voir si ce scénario, il est bien tout secteur tout gaz et effet de serre ou pas, parce que la neutralité carbone, c'est bien à ce niveau-là. Et juste pour terminer rapidement, ça ouvre du coup le champ d'un débat politique parce que c'est bien ça le sujet, le débat politique sur quelles mesures et quelle justice, quelle équité dans les mesures. Les Français, ils sont prêts à bouger. On n'a pas forcément encore bien compris l'ampleur de la transformation, mais si on leur dit, ils sont prêts. Mais il faut que ça soit équitable. Et donc c'est là où on doit avoir ce débat ensuite de, OK, on va transformer, mais qui va être impacté et comment on va faire ce partage justement un petit peu de l'effort, mais aussi qui nous amène vers un monde meilleur. Mais il y a à un moment donné un effort à partager. Et puis il y a cette question d'anticipation aussi des reconversions professionnelles. Ça a été dit, mais c'est vraiment important, des reconversions des territoires parce qu'on va devoir transformer beaucoup l'industrie, transformer y compris, mais même les PME. On n'y pense pas souvent, mais il y a des millions de camionnettes. Il y a des tas de bâtiments tertiaires de petites PME. Et bien tout ça, ça veut dire des impacts très conséquents. Et donc tout ça, il faut l'anticiper. Et pour ça, on a besoin de ces scénarios pour voir comment on va accompagner en termes de politique publique les entreprises à se transformer et les territoires. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. Alors voilà, Valérie Quignoux, Thomas Vérin. Qu'est-ce que vous qui êtes producteur, vous qui êtes initiateur de Vision, qui présidait à la production de Vision du futur, qu'est-ce que toutes ces remarques vous inspirent, Valérie, peut-être ? Comment ça ? Oui, alors bonsoir à tous. On lance le temps qui nous reste, on laisse un peu des pistes. À la fois, c'est fantastique parce que je me dis qu'à l'ADEME, je pense qu'on a justement écouté aussi tout le terrain et que tout ce qui est ressorti de cette riche discussion de ce soir, je pense qu'on l'a en grande partie entendue. Et en même temps, je me dis, oh là 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 là, mais on risque d'oublier des choses dans l'exercice. et du coup, j'en profite pour remercier le Shift Project pour ce très très bon rapport et pour l'approfondissement qui va en être fait parce que je pense que ça servira comme checklist aussi de tout ce à quoi il faut penser quand on fait un scénario et si on le laisse de côté, qu'on le justifie. Voilà, donc peut-être pour planter un petit peu le décor, l'ADEME se lance dans un nouvel exercice de vision prospective, un projet qu'on appelle Prospective Énergie Ressources qui a démarré il y a quelques petits mois et dont le délivrable, le rapport, sera soumis en fait pour alimenter justement le débat politique préalable aux élections présidentielles de 2022. Donc on est bien dans cet exercice vraiment d'essayer de nourrir le débat public à l'aide de cet exercice prospectif. Pour ce faire, en fait, l'ADEME s'appuie aussi justement sur les enseignements tirés des différentes visions ou exercices prospectifs menés par le passé qui pour certains ont peut-être été très critiqués ou au contraire mis sur le devant de la scène. Toujours est-il qu'on en tire quelques enseignements. Tout d'abord qu'un scénario ne suffit pas, que justement ça amène souvent à la critique. Donc en fait, là on va essayer vraiment de faire un exercice avec plusieurs scénarios, plusieurs possibles. Alors oui, ce que j'oublie de préciser, c'est que cet exercice prospectif justement permettra de répondre aussi à la contrainte de neutralité carbone. On vise la neutralité carbone. Avec cette difficulté, si vous permettez, la comparabilité justement, c'est un des points peut-être. Oui, tout à fait. Vous tenez d'accord, c'est même ce qui a justifié au départ ce travail. Alors justement, c'est vrai que pas plus tard qu'aujourd'hui, on a eu justement des discussions sur des matrices qui permettent aussi de comparer nos différentes données de scénarios. Donc on vise a priori d'utiliser, de modéliser quatre scénarios qui seront assez différents, qui seront des visions possibles pour atteindre cette neutralité carbone à échéance 2050, qui seront, je dirais aux yeux de l'ADEME et probablement aux yeux de beaucoup, pas tous aussi désirables les uns que les autres. Et puis peut-être que certains trouveront l'un très désirable et puis l'autre pas du tout désirable. En fait, ce qu'on essaie justement de faire, c'est d'avoir des scénarios où chacun s'y retrouve plus ou moins pour aussi indiquer dans tel et tel scénario voilà quelles sont les contraintes finalement ou les conditions plutôt que les contraintes pour atteindre cet objectif. Alors, je poursuis. Autre enseignement qui a été tiré des exercices précédents, c'est également de se dire, c'est très bien de se donner une image 2050, mais effectivement, il faut les étapes intermédiaires. Donc là, on va tenter de faire des étapes intermédiaires tous les cinq ans. Ce projet, il s'appelle Énergie Ressources justement aussi parce qu'on va essayer d'aller un peu plus loin sur l'usage des ressources qui sont par nature limitées dans cette transition énergétique et autant que possible, essayer d'évoquer également la notion d'empreinte carbone au-delà de la France. Alors tout ça, je dirais, on y va aujourd'hui prudemment parce que l'exercice, comme on a pu le voir, c'est 120. Et encore, on ne parle pas de la bio ou très peu. Oui, voilà, on sera obligé de faire certainement certaines hypothèses peut-être un peu abruptes à certains moments, mais on essaiera en tout cas d'aborder ce sujet-là. Parmi les autres enseignements aussi, c'est que l'implication des filières, la déclinaison on va dire de ces scénarios nationaux par filière au niveau des territoires est vraiment on ne peut plus importante au niveau des territoires effectivement parce que parmi les critiques que je pense reçues par le passé c'est que ce qui est décidé là-haut à Paris finalement ça ne nous parle pas nous au fin fond de la Lozère ou à Grenoble ou voilà. Bon, donc là idem on fera un exercice qui sera certainement partiel mais on essaiera au moins de démontrer comment on peut s'approprier cet exercice national au niveau de 2-3 territoires. Enfin une comment dire un point également très important comment dire de l'enseignement tiré et ça revient un petit peu aussi d'ailleurs au nombre de scénarios que l'on peut que l'on va tenter de mener c'est l'implication des parties prenantes et là je dirais l'ADEME dans son positionnement je pense est assez bien placé justement pour consulter toutes les parties prenantes à la fois on est agence d'état dépendant du MTES et du MESRI mais en même temps enfin je dirais par ce fait donc on est près des pouvoirs publics près du monde de la recherche en même temps nos comment dire les outils d'aide qui sont gérés par l'ADEME permettent aussi d'atteindre les entreprises donc le monde le secteur du privé c'est un monde que l'on connaît l'ADEME a des représentations sur toutes les régions donc les territoires c'est aussi quelque chose que l'on connaît et puis les campagnes grand public voilà donc on va essayer de tirer parti de cet emplacement à la croisée des chemins pour justement vraiment avoir un jeu collectif et là je rebondis sur ce que Sylvain Truette disait effectivement il faut alors j'essaie voilà sincérité et pédagogie dans le débat et moi je rajouterais un point aussi c'est du coup de l'écoute et ça c'est pas toujours évident de l'écoute parce que au sein du monde politique il faut que les politiques aient de l'écoute vis-à-vis de ce que peut-être les scientifiques peuvent essayer de leur indiquer au sein des grandes entreprises il faut que les comment dire les scénaristes soient aussi écoutés par leur management donc il faut de l'écoute à tous les niveaux au niveau également des citoyens voilà donc peut-être juste pour essayer d'aller plus vite voilà alimenter le débat public je disais et effectivement il faut on l'a dit tout à l'heure passer du côté très ingénieur ou très économiste à une traduction enfin grand public on va dire donc là aussi on a un exercice très poussé là-dessus pour vraiment avoir et on passe beaucoup de temps d'ailleurs ne serait-ce qu'au début d'ailleurs à essayer de créer des narratifs pour qu'on s'y retrouve dans les grandes lignes et puis sur la fin comme le disait Solange tout à l'heure il va y avoir enfin c'est pas sur la fin parce que c'est un exercice qui commence dès aujourd'hui mais il y a également un exercice très important effectivement de décliner ces différents scénarios en mode de vie pour que ça parle à tous voilà difficulté de l'exercice enfin pour finir parce que donc voilà il y a beaucoup de beaucoup de critères beaucoup de beaucoup de choses à comment dire à gérer en même temps dans ces scénarios la problématique d'équité est cruciale d'adaptation parce qu'effectivement l'adaptation jusqu'à présent c'était un peu un gros mot il fallait parler d'atténuation avant tout ce qui est certain mais en même temps l'adaptation c'est aussi important parce qu'autrement on risque de se prendre un grand mur violent dans pas longtemps et puis et puis ben voilà les ressources et je terminerai par ça parce que c'est un petit peu mon enfin j'ai rien de mes dada les ressources et aussi c'est un peu un angle mort encore largement disons et surtout ressources et puis aussi vu ressources et neutralité carbone qui imposent puits et moi je pense qu'il y a vraiment en fait je trouve que tout le monde se cache derrière l'arbre et c'est voilà mais c'est assez c'est assez terrible parce qu'en fait on a un petit peu tendance à dire bon alors on va faire des efforts mais de toute façon pour le reste c'est pas très grave parce que la forêt va être là pour nous sauver et on le retrouve non mais enfin voilà on le retrouve vraiment à énormément de niveaux que ce soit de nouveaux politiques ou des secteurs industriels l'aviation ou dans les énergies fossiles enfin voilà donc attention à ça et tout ça bouclé avec l'alimentation l'usage des sols pour mettre des panneaux solaires etc etc donc je dis voilà la neutralité carbone va permettre aussi de mettre tout ça en débat je m'arrête là c'est un projet passionnant Thomas le alors Paul Valéry disait on ne croit se comprendre que parce qu'on parle vite donc de tout ce qui là de sur toute la chaîne de valeur de l'information du débat sur l'avenir et sur la transition énergétique est-ce que un peu tout ça vous inspire c'est très inspirant l'enjeu et la difficulté pour moi c'est la communication je prends deux exemples quand on est dans un monde on fait de la concertation c'est souvent pour nous en général assez polissé quand même même si les gens ne sont pas d'accord et puis quand on communique on peut entrer dans un monde d'une violence sidérante ce qui fait que pour reprendre ce que vous avez dit au début la question de savoir quand je dois communiquer est-ce que j'essaye de restituer la complexité ce qui va me prendre du temps est-ce que j'attaque en diffamation ou est-ce que j'essaye d'avoir une frappe choc et une vraie question en exemple de notre récente publication on a regardé les coûts réseau personne ne chiffrait les coûts réseau associés à la transition sur 30 sur 10 15 ans donc on entendait soit il n'y en a pas soit il y a des coûts cachés énormes on a fait l'analyse alors nous on considère que la bonne méthode pour faire ça c'est pas d'attribuer les coûts à tel ou tel sur les énergies mais en supposant quand même qu'on fasse l'analyse les coûts réseau qui seraient strictement attribuables c'est déjà assez fort c'est déjà pas très juste aux énergies renouvelables terrestres c'est de l'ordre de 3-4 euros pour le réseau de transport 3-4 euros par mégawattheure c'est à dire que quand vous considérez qu'une techno est en coût moyen à 60 euros ou à 55 euros vous ajoutez 3-4 euros ça change quand même pas l'ordre de grandeur les réactions par rapport à ça sont dingues c'est à dire que on a des gens qui nous disent vous avez prouvé qu'il n'y avait pas de coûts et les autres qui nous disent c'est bien la preuve RTE enfin dévoile le dessous des cartes il y a des coûts cachés gigantesques mais non mais la réalité elle est beaucoup moins savoureuse il n'y a pas de complot il y a des coûts ils ne sont pas énormes tant qu'on est jusqu'en 2030 2035 dans le monde qu'on a décrit ils ne sont pas homothétiques après ce n'est pas homothétiques c'est clair mais pour l'instant c'est ça qu'on a c'est un élément moi je suis prêt à discuter avec toute personne voulant discuter de comment on affecte etc mais alors les réactions j'avais un slide que je n'ai pas mis parce que je ne voulais pas être rond tout à l'heure avec les réactions Twitter Twitter c'est très très viole des réactions Twitter à cette phrase sur les coûts cachés les coûts de backup zéro tant qu'on est là compliqué comment je comique là dessus deuxième exemple on doit sortir un bilan prévisionnel ça revient tous les ans notamment sur 5 ans le prochain ce n'est pas complètement simple ce qu'on a à dire sur charbon nucléaire etc et surtout il y a quelque chose c'est que quand on mesure le niveau de sécurité d'improvisionnement d'un système on mesure par rapport à un niveau un critère réglementaire qui est issu de 3 heures de défaillance par an c'est le critère national c'est le critère qui est dans la réglementation donc c'est pas inventé par RTE c'est dans la réglementation le critère que vous choisissez pour mesurer ça a quand même une influence assez importante sur la mesure donc je peux vous dire tel système il est compatible avec 3 heures d'espérance de défaillance par an le jour où on active cette défaillance qu'est-ce qui se passe option A vous me voyez sur les plateaux télévisés la France c'est super on a un beau système technico-économique super bien géré on a enfin activé cette défaillance dont vous nous parlez depuis 10 ans c'est la preuve qu'on n'a pas surinvesti dans notre système parce que c'est ça le critère de 3 heures il y a un raisonnement économique derrière c'est il faut pas se payer des moyens de production qui ont une valeur trop importante par rapport au coût par rapport aux services qu'ils rendent bon ça c'est l'option A donc nous félicitons collectivement option B voilà dans un grand pays industrialisé c'est bien la preuve qu'on nous avait bien menti tout ça ça a l'air à la catastrophe voilà et est-ce qu'on nous en excusait voilà mais c'est ça voilà avec un peu de mots black out pour dire ça c'est notre enjeu de communication donc on passe notre temps à réfléchir sur des grands scénarios de transition en regardant et après quand on communique c'est à ça qu'on est confronté comme débat comment on fait passer la complexité moi par rapport à ça premier point c'est que j'essaierai de jamais abandonner sur le fait que c'est complexe et qu'il faut qu'on trouve des moyens de restituer cette complexité on peut pas la nier on peut pas la nier vous refuserez vous refuserez d'aller sur BFM par exemple c'est trop court BFM la dernière fois c'est moins de 5 minutes en 2017 ils ont dit qu'on avait fait un très bon rapport très détaillé c'était la synthèse c'était pas le rapport détaillé le rapport détaillé est quand même beaucoup plus long mais voilà c'était bon 10 pages là ça s'était bien passé en fait vous savez que les gens qui sont opposés à nos scénarios faut savoir que les courriers de plainte qu'on reçoit parce qu'on reçoit quand on fait des scénarios les plus fréquents de nos opposants surtout d'un certain côté c'est vous avez fait sortir le débat de la technicité dans laquelle il devait être ça c'est un point important c'est qu'on reçoit des courriers qui nous expliquent que en fait c'est pas comme ça qu'on devrait parler d'un scénario parce qu'on a fait des efforts de pédagogie pédagogie synthèse à 40 pages et rapport à 500 pages mais on a fait des efforts pour essayer de faire sortir faire sortir ce sujet de cette espèce de corner ultra technique dans laquelle il était et je pense qu'il va falloir le poursuivre dans nos futurs scénarios qui sont des scénarios jusqu'en 2050 cet aspect complexité il va jouer encore plus à plein et moi au début je me méfiais de cette histoire de 2050 parce que c'est tellement on se disait 2050 c'est loin donc si c'est loin ça peut être des scénarios complètement différents or ce qui nous intéresse nous c'est la trajectoire c'est qu'est-ce que je dois décider dans les prochaines années pour que le monde que je décris en 2050 il a encore un sens donc moi j'ai pris conscience que c'était très tôt quand je me suis aperçu que mon fils qui commence à lire mes scénarios aura mon âge en 2050 donc en fait c'est pas si loin que ça deuxième point on va vraiment faire ce travail d'avoir des trajectoires et surtout que nos différentes variantes finalement c'est la chose la plus simple les variantes elles répondent à ce que les gens nous demandent de faire comme variant donc c'est compliqué ça nous a entraîné beaucoup plus loin que ce qu'on avait initialement budgété comme tant de scénarios mais ça nous a aussi ça nous a aussi amené à regarder des mondes auxquels on n'avait pas spontanément pensé et c'est extrêmement utile donc en fait il y aura toujours je pense je suis tout à fait d'accord avec l'ADEME il y aura toujours différents scénarios parce qu'il y a plusieurs mondes possibles peut-être il faut différents scénarios si on veut éclairer un débat et il faudra aussi avoir le courage de dire qu'une partie des mondes qu'on explore sur 2050 malheureusement tout simplement ils ne seront pas possibles si jamais vu d'aujourd'hui il y a un certain nombre de jalons qu'on n'est pas capable d'atteindre ne serait-ce qu'en 2025 sur le système électrique merci beaucoup Thomas avant de rejoindre le buffet on déborde un poil un petit peu on peut se garder un quart d'heure 20 minutes pour des questions brèves s'il vous plaît brèves et précises si vous pouvez vous présenter quand vous posez la question et poser une question rapide sachant que comme il est convenu de dire dans ces cas là vous pourrez vous aurez le temps de poursuivre la conversation autour du buffet bonsoir Myriam Prigé-Fasca je travaille dans une entreprise industrielle donc typiquement il va falloir qu'on soit résilient et qu'on s'adapte et à deux titres donc c'est comment une entreprise va fonctionner dans la société 2050 en passant les caps intermédiaires et aussi parce que dans ma société on transforme des matières plastiques et aujourd'hui on a alors c'est du plastique durable c'est des revêtements de sol donc quand vous allez à l'hôpital et que vous êtes opéré dans un bloc opérateur où il y a un revêtement de sol en vinyle et bien ça ça garantit aussi des bonnes qualités d'hygiène donc il y a une utilité à certains plastiques et donc je voudrais savoir comment demain matin je vais voir mon CEO puis je lui dis bah écoutez il y a un truc super à faire c'est des scénarios et alors ils en font etc mais comment moi de manière concrète je peux avancer pour transformer les choses et aider les gens dans l'entreprise à changer leur façon de penser à accepter de remettre en cause certaines pratiques voire certains types de produits etc et trouver des solutions car je suis d'accord avec madame Kinyou la forêt n'y suffira pas avant de proposer la réponse je fais un coup de pub le 18 novembre le chiffre va proposer un rapport qui a été commandité par la FEP par l'association des grandes entreprises françaises qui vise précisément à éclairer les clés d'une prospective stratégique de plein exercice voilà comment est-ce qu'on peut se servir de ça comme opportunité ou au contraire constater que le business le modèle d'affaires actuel est en danger on fait des analyses de risque au niveau stratégique mais comment on peut les cascader les déployer sur le terrain ok Valérie effectivement vous qui venez d'une grande entreprise industrielle vous serez sans doute bien placé pour tenter une réponse oui je dirais pour moi il y a deux enfin pas deux il doit y en avoir bien plus d'ailleurs enfin deux pistes possibles en tout cas il y en a certainement d'autres déjà je pense que ce que David nous a présenté tout à l'heure dans le cadre de PE était très 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 pertinent et c'est vrai pour y avoir été impliqué pendant quelques mois ça a beaucoup généré de débats donc je pense que pour une entreprise de façon générale se rapprocher des associations professionnelles pour avoir vraiment de nouveau un débat collectif voilà ça permet de s'éveiller l'esprit et puis du coup de revenir avec ces questionnements là au bureau et puis de les partager avec ses collègues et sa direction donc ça je pense que déjà les associations professionnelles PE, AFEP sont très très bien pour ça MEDEF et puis autrement une autre piste possible aussi je vais faire la publicité pour l'initiative ACT de l'ADEME ACT pour Assessing Low Carbon Transition qui est un exercice en fait qui est mené conjointement avec le CDP le Carbon Disclosure Project et qui vise finalement à justement à questionner les entreprises mais pas que et c'est une méthodologie qui est déployée secteur par secteur on n'a pas encore tous les secteurs malheureusement mais ça commence cette méthodologie permet vraiment de questionner justement la stratégie est-ce qu'on a réfléchi à des scénarios qu'est-ce qui pourrait être disruptif pour son entreprise etc et puis ça va jusqu'à la trajectoire sur laquelle on pourrait se baser pour réfléchir à 2030 40 50 voilà je pense le temps de prendre 3 4 questions à peu près monsieur peut-être je ne sais pas si vous pouvez vous présenter et poser une question je me présente donc je suis peut-être même dire à qui vous voulez adresser votre question en fait c'est un petit peu général c'est un partage donc je suis Laurent Grison je travaille à l'IFPEN donc IFP enseignement institut français du pétrole et maintenant énergie nouvelle qui a fait une transition depuis une dizaine d'années et je représente aussi je suis président de la CFE CGC pétrole et moi la question que je pose c'est est-ce que vous avez conscience que dans les scénarios que vous pouvez décliner il y a des gens qui vont rester sur le carreau donc j'ai entendu beaucoup parler de désirabilité on a parlé beaucoup de comportement donc de comment dire de gens qui sont consommateurs mais moi moi j'insiste sur le fait que derrière il faut se dire qu'il faut explorer absolument la dimension emploi et compétence et quand je dis compétence bien sûr c'est la formation c'est-à-dire les compétences dont on va avoir besoin pour arriver en 2040 2050 etc et créer les filières de formation pour les jeunes et identifier ces choses-là et ça c'est quelque chose qui me manque un petit peu j'en avais déjà discuté avec Jean-Marc Jancovici pour vraiment adresser quand vous parlez de comment dire de modèles derrière il y a des filières énergie en plus il y a des grands groupes qui sont souvent internationaux donc je veux dire ils sont largement pas limités ni à la France ni à l'Europe et c'est comment on peut travailler avec vous pour vraiment adresser parce que bon soyons clairs je pense que dans certaines filières quand on dit on arrête le nucléaire on arrête le charbon on arrête les mines derrière c'est des emplois et donc est-ce qu'on essaye de partager on a parlé d'équité à un moment est-ce qu'on peut essayer de se dire voilà la transition énergétique ne laissera personne sur le carreau et comment on peut faire ça parce que derrière vous avez des gens enfin je pense que quelqu'un cherche à garder alors je vais dire garder son emploi pas que il cherche peut-être à avoir un autre emploi donc il y a les reconversions derrière et à 40-45 ans quand les gens lisent dans les journaux les scénarios je pense qu'il y a une inquiétude Jean-Charles Collard monsieur le député vous avez envie de répondre simplement je donne un petit un petit élément une petite astérisque à cette question qui est le thème de la soirée comment vous faites à partir de ce problème là que évidemment tout le monde identifie pour savoir que vous ne vendez pas entre guillemets aux françaises français un miroir aux alouettes quand on dit la transition énergétique ça va créer de l'emploi sans bouger les oreilles comment vous faites pour être sûr de ça vous qui êtes un politique sincère et cohérent en fait il faut déjà dire que ça va être dur long c'est ce que je disais tout à l'heure sur les transitions voilà avoir un discours de vérité sur ça et pas dire que on peut arrêter le glyphosate du jour au lendemain sans penser aux agriculteurs qui sont dans le désespoir depuis des années et sans solution donc c'est aussi avoir ce discours de vérité qui est dur qui est dur parce que nos oppositions sont très entendues et très écoutées quand elles ont un discours caricatural et avoir un discours de compromis et de complexité c'est beaucoup plus difficile à faire passer mais voilà c'est être fier de ça aussi c'est la ligne de conduite moi que j'essaye de donner aux partis puisque je suis responsable de thématiques nationales sur la transition écologique c'est de dire accompagner les plus modestes inciter au maximum contraindre en dernier ressort et si on n'a pas ce triptyque et c'est ce qu'on a trop négocié trop négligé quand on a fait la trajectoire carbone très forte et qu'on n'a pas fait l'accompagnement mais il faut être capable de dire oui on va accompagner les plus modestes c'est à dire que c'est contre intuitif avec le fait qu'on essaye de faire changer les comportements c'est en gros on donne de l'argent aux gens qui n'ont pas les moyens de faire de la transition c'est pas productif pour la transition énergétique c'est le chèque énergie qu'on donne en gros on donne 200 euros aux français pour payer leur facture peu importe que ça soit du fuel peu importe que ça soit mais en gros on accompagne les plus modestes et bien oui il faut assumer qu'on le fait et ça c'est de la justice sociale parce qu'on ne pourra pas entraîner tout le monde ou au moins ça prendra du temps mais accompagner les plus modestes inciter au maximum des mesures incitatives et contraindre en dernier ressort parce qu'en France il y a la carotte et le bâton et le bâton ça fait vraiment bouger les choses donc il faut quand même le bâton en dernier ressort mais bien sûr mais laisser du temps c'est aidé déjà il faut un plan quoi Anne vous vouliez dire brièvement s'il vous plaît et Sylvestre ensuite mais je crois qu'on va devoir arrêter là essentiel que vous mettez en avant et c'est vrai que les scénarios ils vont répondre en disant mais avec la transition énergétique on va créer x centaines de milliers d'emplois en plus que ce qu'on va supprimer mais ça répond pas à votre question parce que vous dans votre filière si les emplois ils sont perdus ils sont perdus donc la question que vous posez c'est comment je retrouve un emploi et comment je retrouve un emploi et comment je me forme et idéalement dans le bassin d'emploi où je suis j'ai pas forcément envie qu'on me dise que je vais aller travailler à des centaines de kilomètres et avec un emploi de qualité parce qu'un emploi n'égale pas forcément un autre emploi ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on porte ensemble qu'on porte nous ONG de plus en plus avec des syndicats au niveau des territoires mais au niveau national aussi et on voit bien et là c'est pas forcément une mauvaise volonté de l'État je veux pas du tout accuser monsieur le député ou la majorité mais c'est vrai qu'il y a un cloisonnement de l'État entre un ministère qui va réfléchir à cette transition qui est assez en tête et un ministère du travail qui est sur d'autres dynamiques et la passerelle se fait pas on a gagné sur le charbon ou en travaillant avec les parlementaires il y a eu des mesures qui ont été rajoutées sur l'accompagnement des salariés et des territoires sur la fermeture des centrales à charbon il y a beaucoup d'autres filières sur lesquelles il faut travailler et c'est un chantier à mener de manière excessivement urgente si on veut avancer sans laisser des gens de côté tout le monde a identifié que c'était peut-être la question fondamentale donc on va s'arrêter là-dessus un mot Sylvestre et un mot Valérie et puis on va continuer la conversation alors voilà ok un mot très rapide ce que dit le premier et dernier rapport du HCC du Conseil pour le climat c'est quand même que 40% de nos émissions c'est ce qui l'empreinte carbone c'est nos importations de biens donc c'est extrêmement massif ce qui veut dire que si on fait pas baisser ça la probabilité pour qu'on ait les objectifs de la SNBC c'est zéro et pour faire ça pour faire baisser il faut faire baisser les importations il faut fabriquer en France on fait d'une pierre deux coups parce que comme on a un système électrique décarboné les fabrications seront très peu émissives par rapport à l'émission contenue quand elles sont importées à conclusion ça veut dire que la politique de mondialisation de spécialisation des territoires etc. vous oubliez donc si vous avez toujours ça dans vos scénarios et bien ils sont pas capables d'arriver aux objectifs de la SNBC deuxième chose on en a pas du tout parlé sauf sur des scénarios qui doivent boucler avec des lois etc. il y a des lois humaines aussi on a dit il y a des économistes qui ont théorisé le truc que les pauvres ils veulent consommer comme ceux qui ont un peu plus d'argent et puis un peu plus d'argent et puis un peu plus d'argent que c'est un nom théorique imitation je sais pas quoi etc. tous les scénarios qui prévoient qu'on conserve les inégalités de patrimoine et de revenu en France n'ont aucune chance d'aboutir à un comportement de sobriété généralisée qui est pourtant complètement nécessaire pour arriver aux objectifs de la SNBC alors donc du coup il faut le mettre en paramètre d'entrée je veux dire l'éradication des hauts patrimoines et des gros revenus et puis une réduction drastique des inégalités c'est une condition tu travaillais au fil d'arrivée ou non ? c'est ça ? voilà c'est une condition si on prend au sérieux les économistes parce que c'est un résultat en plus qui n'est pas très contre-intuitif pas très en décalage avec la conscience commune ce qui est rare pour un résultat scientifique si on prend au sérieux les économistes sur le climat ça si c'est pas dans le scénario le scénario vaut rien Valérie merci beaucoup effectivement d'avoir évoqué cette la problématique de l'emploi et j'avais dans mes notes mais voilà je ne l'ai pas balayé c'est essentiel effectivement ça fait partie aussi des exercices que l'ADEME s'emploie c'est le cas de le dire a mené avec des études marché emploi qui sont de fait complexes mais qui permettent de décortiquer et le bâtiment si le secteur du bâtiment dans 10 ans 20 ans voilà qu'est-ce qu'il doit devenir et qu'est-ce que les emplois doivent devenir donc mais ça de nouveau ça nécessite aussi de l'écoute de la part des secteurs concernés c'est-à-dire qu'il faut effectivement comprendre que en effet la transition doit démarrer et qu'à un moment donné en particulier pour le secteur concerné il va falloir passer en mode en mode décroissance et ça c'est difficile à entendre sans doute mais voilà j'ai pas entendu décroissance ok Thomas c'est hyper rapide il y a deux ans il y avait aucune organisation syndicale qui participait à nos concertations et qui répondait cette année on a eu des contributions de toutes les configurations syndicales ce qui montre que sur y compris sur les domaines techniques la façon dont ça reboucle avec l'emploi est désormais comprise intégrée et que plus personne je pense n'éludera la question merci merci à tous merci aux intervenants merci à vous pour votre attention je laisse le mot de la fin je laisse je laisse le mot de la fin à Nicolas qui a piloté ce travail depuis depuis deux ans voilà donc deux ans 20 secondes à toi la parole alors merci encore à toutes et à tous merci à tous nos intervenants ça a été extrêmement riche j'ai été très touché de vous voir tous réunis là après avoir collaboré avec vous pendant deux ans et je voulais juste dire que la communauté des scénaristes la communauté des scénaristes est une communauté très attachante et quoi qu'on en dise ils ont quand même le souci de l'intérêt général et pour ça je vous remercie et j'espère qu'on va continuer tous ensemble merci à vous et on se rend bonne rendez-vous au cocktail merci à vous Merci.